Une vie, une oeuvre, c'est samedi, 16 heures, c'est tout de suite. Nicolas Gogol, le rire au bord de l'abîme. Aujourd'hui, une vie, une oeuvre, c'est l'histoire de celui qui avait peur d'être enterré et vivant. Celui qui a écrit l'histoire d'un homme dont le nez s'est envolé. Cheveux au carré, nez long, fines moustaches, il rêve d'écriture, débarque à Saint-Pétersbourg et se nourrit du folklore ukrainien, qu'il matine de fantastique, pour raconter que c'est le diable qui, le soir, allume les réverbères sur la perspective Nevsky. Il est aussi celui qui écrit sur la folie du monde alors qu'il est lui-même un peu fou. Il est le poète maudit qui vit au crochet de ses admirateurs. Et comme le veut l'époque, il est aussi le voyageur qui cherche le soleil. De Rome, à l'Ukraine, en passant par l'Allemagne, un certain nombre de villes d'eau où il tente de calmer ses nerfs. Mais il est surtout l'écrivain incompris. Dans ses récits à l'humour corrosif, il décrit la bassesse humaine. Mais là où il pense écrire un conte moral, les lecteurs du Réviseur voient une satire politique. Il devient enfin un mystique obsédé par le salut, se laisse mourir après avoir brûlé son dernier manuscrit. Tolstoy disait que Gogol était un pascal russe. On peut aller jusqu'au 11 octobre au théâtre du Lucernaire voir le Réviseur pour se faire une idée. Nicolas Gogol, Le Rire au bord de l'abîme, 1809-1852 Un documentaire de Laetitia Le Guay et Gisleine David Tout marche sur la tête chez Gogol. Et le monde est complètement inversé. C'est le principe même du grotesque. Il y a dans le rire quelque chose de l'éclat, du rebondissement, d'un mouvement giratoire. Et ce mouvement giratoire, un peu tragique tout de même, c'est à la fois du rire et du pleurs. Je l'entends dans les phonèmes du nom Gogol. Nicolas Gogol, dans la botte du diable. Un documentaire de Laetitia Le Guay et Gisleine David. C'est-à-dire qu'il a chez lui du labiche, mais il a aussi chez lui du rimbaud. Or ça c'est Gogol justement. Il y a une recherche de l'absolu. Et l'impossibilité d'y parvenir provoque des crises, des drames, des saisons en enfer jusqu'au renoncement. Alors dans le cas de Gogol il y a un exil. Ça va aller jusqu'à la mise au feu de ses œuvres et sans doute la mort qui s'en est suivante. Nicolas Gogol, c'est l'un des rares écrivains russes qui est mort dans son lit. Et donc on peut imaginer par rapport au destin des poètes et des écrivains russes qui la plupart du temps sont morts de mort violente, en duel, comme Pouchkine ou Lermontov, ou bien se sont suicidés, ou bien sont morts d'épuisement pendant les années de la Révolution. Et bien lui, Gogol, a eu la chance de mourir paisiblement. Mais le destin particulier de cet écrivain, c'est cette responsabilité qu'il a éprouvée face au mal humain qu'il a décrit et décelé dans ses œuvres. Il a vraiment porté ce poids de la misère humaine. Et c'est ça la tragédie de Gogol. C'est mon père qui me le lisait. Nathan Minor. Il me le lisait en russe. Moi, je ne l'ai jamais lu en russe moi-même. Il se prend pour un émissaire de Dieu. Il transmet des messages divins. C'est un grand mystique. Et à travers la caricature, à travers la dérision, il montre aux hommes auxquels ils s'adressent ce qu'ils sont. Il les considère tous voués à l'enfer. Et il leur jette des bouées de sauvetage pour qu'ils les prennent. Les gens rient, peut-être pas au bord de l'abîme. Ils rient et en même temps, ils ne sont pas contents. Ils se disent, mais quelle caricature infecte de nous. Mais vous-même, vous riez ? Ah oui. Bien sûr. Lui-même riait en écrivant. Il le dit. C'est ça qui est très frappant chez les grands écrivains russes. C'est qu'ils sont tellement trempés dans la violence de leur histoire, de leur pays, du climat, des rapports entre les individus, qu'ils ont réussi à développer en contrepartie quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de l'affection. Et très souvent de l'allégresse. L'allégresse qui peut aller jusqu'au fourrir. Et quand on lit Gogol, il y a quelque chose de l'ordre de la santé la plus magnifique qui soit. en même temps que lui-même était un être totalement déséquilibré. Ça, c'est évident. Et la jubilation de raconter des histoires ? Et la jubilation de raconter des histoires. Borgès avait une très bonne formule. Il disait pour adoucir le cours du temps. Gogol, mon premier livre, c'est un livre, finalement, où il raconte des contes de veillers. Et dans le cas de Gogol, c'est tout à fait clair que il y a un don d'enchanteur, il y a un don de magicien, il y a un don de marionnettiste qui ne vise à rien d'autre que le plaisir aussi. Mais c'est un plaisir qui, tout à coup, découvre des arrière-plans. Il y a toujours eu une ferveur Gogol. À Moscou, Moscou, ce n'était pas sa ville, quand même. Lui, c'est beaucoup plus Pétersbourg, qui n'aimait pas. Et surtout Rome. Rome, c'était vraiment sa ville. Anne Coldefif au quart. Mais à Moscou, je pense qu'il y a toute cette tradition Gogolienne qui est reprise par Boulgakov, ensuite, qui, lui, est tout à fait moscovite, de ce qu'on a appelé souvent le réalisme fantastique, c'est-à-dire, par le biais du fantastique, comprendre la réalité, mieux que par le réalisme. Et je crois qu'il y a cette... Oui, cette folie Gogolienne qui plaît toujours énormément, qui est très proche des Russes. Quand on a un auteur qui imagine un personnage perdant son nez et le retrouvant, comme ça, un beau jour, il faut s'attendre à ce que, soi-même, on fasse l'objet de légende. Et Gogol avait une telle peur de mourir, et surtout avait une telle peur d'être enterré, vivant, parce qu'il avait eu plusieurs crises, comme ça, il avait demandé à ses amis de faire bien attention, d'attendre pour l'inhumé, d'être bien sûr qu'il soit mort. Or, il se trouve qu'il a été enterré très vite. Donc, ça a donné lieu à des légendes absolument fantastiques, comme quoi il aurait été enterré vivant, entre autres, que quand on avait déplacé son cercueil, alors déjà, durant la période soviétique, il y avait des tas de témoins très officiels et très sérieux qui auraient vu les ongles plantés dans le couvercle du cercueil. Enfin, on a raconté des choses absolument effarantes, sidérantes, dont on n'a pas le moindre bout de preuve. Gogol arrive à un moment où on est encore dans l'âge d'or de la poésie, qui a commencé, on va dire, au tout début du... Enfin, vers 1808, avec Joukowsky, avec les traductions et les transpositions de ballades allemandes par Joukowsky, ça peut expliquer aussi pourquoi Gogol commence par écrire son premier texte, donc Hans Kuchelgarten, qui est un poème. Pourquoi il se lance dans la poésie ? Parce que on est... La littérature, c'est la poésie. En même temps, à partir de 1830, mais ce sera très net à partir des années 40, les poètes commencent à être évincés et arrivent sur le devant de la scène les critiques. Jean Bielinski, c'est-à-dire, au fond, la prose et la nécessité d'écrire sur des thèmes sociaux. Déjà, Pouchkine, au début des années 30, c'est-à-dire dans les sept dernières années de sa vie, en gros, s'intéresse vraiment de très près à la prose. Michel Niqueux, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur les années d'enfance ? Le paysage dans lequel grandit... Oui, Google. Ce qui a marqué Google, outre les paysages, la nature, les nuits chaudes de l'Ukraine, le grand fleuve, le Nyebre, c'est les années qu'il a passées au lycée. C'est là qu'il a fait la découverte de la littérature de son époque, des auteurs romantiques allemands, fantastiques, Hoffman, Tic, Goethe, et il a déjà l'ambition, et il le dit, de monter à Saint-Pétersbourg, la capitale, pour faire carrière au service de l'État. Il est introduit dans les milieux littéraires, enfin, le petit milieu littéraire de Saint-Pétersbourg qui était limité à quelques noms, et c'est grâce à cette première publication qu'il s'éveillait du hameau qui ont un grand succès, qu'il fait la connaissance d'écrivains, de journalistes, qu'il est nommé professeur d'histoire à l'Institut Patriotique des Jeunes Filles Nobles, puis professeur adjoint à l'Université de Moscou, d'ailleurs, ça ne durera pas longtemps, il était un piètre professeur, son cours sera suspendu, et puis il demandera son congé et il dira je me suis fourré dans ce qui n'était pas mon affaire. Anne Coldefi, quand Gogol arrive à Saint-Pétersbourg, il trouve le froid, les courants d'air, la neige en opposition au soleil d'Ukraine. C'est la capitale culturelle, c'est la capitale de l'Empire, en plus, et c'est la ville où est Pouchkine. Je crois que vraiment l'importance de Pouchkine pour lui, pour le jeune Gogol, il sera toujours important pour lui, mais à ce moment-là en particulier. C'est vrai que le climat est beaucoup plus rude que le climat ukrainien auquel il est habitué, qui est beaucoup plus doux, ce qu'on appelait d'ailleurs pas l'Ukraine à l'époque, mais la petite Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va s'installer beaucoup à Rome, qu'il va écrire la plus grande partie d'ailleurs des âmes mortes, de la première partie des âmes mortes à Rome, parce qu'à Rome, il se sent bien. À Rome, il y a de la lumière. À Rome, il ne fait plus chaud, il y a du soleil. Saint-Pétersbourg, c'est froid à tout point de vue, au point de vue du climat, mais aussi cette espèce de grandeur froide et qui lui paraît en plus écrasante et tout à fait incompatible avec la vie humaine. Et je crois que les récits de Saint-Pétersbourg, pour ça, sont très éloquents. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une opposition entre Saint-Pétersbourg qui apparaît finalement comme une sorte d'enfer et qui correspond d'ailleurs à certaines mythologies de l'enfer où l'enfer n'est pas du tout une fournaise comme dans la perception chrétienne, mais au contraire un endroit froid où il n'y a aucune lumière, où les condamnés à l'enfer sont une espèce d'ombre qui n'ont aucune consistance, qui sont blafards, et Rome qui faisait figure de paradis. Comme le dit Nabokov, c'est lorsque le personnage le plus bizarre de la littérature russe a commencé à se promener sur les boulevards de Saint-Pétersbourg, Caroline Béranger, que la ville est devenue une ville de fantaisie. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec Gogol, tout d'un coup, on a cette description de la perspective Nevsky, donc l'artère la plus importante de Saint-Pétersbourg, des personnages qui sillonnent cette perspective, ressemblent à des objets. On a des uniformes et on n'a rien dedans. C'est très frappant quand on lit la description de la perspective Nevsky dans la nouvelle du même nom, où il raconte une journée sur la perspective Nevsky. Alors, au début, très tôt le matin, on a les petits commis, on a les artisans, les boulangers, etc., les commerçants. Et là, c'est relativement vivant. Et puis après, on a les gens qui viennent à la promenade. Et à 5 heures, la perspective Nevsky dit Gogol, reverdit comme au printemps parce que c'est tous les uniformes verts des fonctionnaires qui déboulent tous au même moment. Et plus la description progresse en même temps que le défilé des gens sur la perspective Nevsky, plus on a l'impression de voir un défilé d'uniformes, de bottes, de chapeaux, de moustaches. Gogol va rester très très longtemps sur un objet jusqu'à ce que cet objet se déforme à cause de cette observation minutieuse et prolongée et s'échappe du réel. Et c'est vraiment un récit construit en perspective parce qu'il y a deux destins qui vont se déployer. La vie absolue et puis la vie de l'homme médiocre surtout satisfait de lui-même. Et bien sûr, on se rend compte que c'est lui qui survit. Il faut voir que chez Gogol, il y a quand même une fonction du langage qui est très particulière parce qu'il cherche à être extrêmement précis. C'est-à-dire que plus il est précis, plus il peut se permettre du coup de jouer de l'irréalité des choses. Stéphane Barsak. À mesure qu'il accumule des détails, qu'il donne des précisions, des vues, qu'il fait presque des reportages finalement, il peut faire rentrer par contrebande, presque en fraude, tous les éléments de fantastique, de mystique, de surréalisme en définitive. Parce qu'il comprend que pour arriver à donner l'expression parfaite du rêve qui vire très souvent au cauchemar, il faut être extrêmement précis dans la conduite de la narration. Il continue l'intrigue ou bien il part sur un sujet, et ça on l'adore dans les récits de Saint-Pétersbourg aussi. Il est dans son sujet, un sujet tout à fait sérieux, et puis c'est comme quelqu'un d'un peu, un gamin un peu instable, ou en tout cas pas très attentif, qui brusquement est en train de parler de quelque chose ou de réciter sa leçon, et qui voit une mouche ou un moustique ou une coccinelle, et se dit oh ben ça c'est intéressant, et qui va dévier, digresser sur la coccinelle ou sur la mouche. Et du coup, ça peut prendre plusieurs pages, puis après on revient à ce qui était le sujet de départ, ou on n'y revient pas d'ailleurs, on passe encore à autre chose. Et à mon avis, tout le plaisir qu'il y a à lire Gogol, pas uniquement, mais c'est une grande partie du plaisir et du génie de Gogol, tient à ses digressions. C'est d'abord extrêmement comique, extrêmement cruel. On parlait de Gogol comme illusionniste, là il est évident qu'il joue de ce double registre entre apparence et réalité. On voit donc deux jeunes hommes qui suivent deux femmes. Donc dans un cas, il y a un peintre qui évidemment Gogol lui-même, qui voit une jeune femme superbe, il dit qu'elle a 17 ans, qu'elle ressemble à une madone de la Renaissance, qui s'avère finalement être une prostituée de bas étage, en même temps que son copain, lui, suit une autre beauté qui pense être une fille facile et qui, elle, à l'inverse, se révèle une femme au foyer dévouée et incorruptible. Et donc, dans les deux cas, on voit des personnages pris par l'éros et joués par lui. Et finalement, qui, face à la réalité de leur désir, découvrent leur propre mal, finalement. Oui, ce profil, déjà, l'image de la ville des Fous, Saint-Pétersbourg, la ville des Fous, et ça dépend de l'heure à laquelle on marche dans la ville. Pendant la journée, c'est plutôt un défilé de médiocrité, de fonctionnaires moyens, toujours satisfaits de leur personne. Mais la nuit, tout est possible. Et là, ce sont des personnes, en général, des artistes qui apparaissent et qui, par leur regard, transforment, transfigurent cette ville qui devient vraiment un lieu de magie et de fantasmagorie. Gogol, Montre Pétersbourg, dans ce recueil, comme un décor où rien n'est sûr de ce qu'on voit, d'une part, et d'autre part, où il y a une espèce d'intention diabolique. Pushkin avait déjà commencé à créer ce mythe de Saint-Pétersbourg, ce qui est devenu vraiment un mythe avec toute une tradition littéraire d'une ville d'une ville au fond maléfique parce que construite par la seule volonté du tsar, construite en très peu de temps et sur des ossements puisqu'il y a eu un nombre de morts absolument terrible pour la construction de cette ville. Ville construite sur des marécages, ville pas du tout russe, ville européenne, construite par la volonté de Pierre Legrand qui était quand même considérée comme l'antéchrist par son opposition. Gogol dans La Perspective Niewski, à la fin de La Perspective Niewski, il met en garde le lecteur, La Perspective Niewski, c'est quand même la plus belle avenue de Saint-Pétersbourg. C'est, elle ment tout le temps cette Perspective Niewski, c'est-à-dire rien n'est réellement ce qu'il paraît être et il faut absolument s'en méfier et il ajoute d'ailleurs c'est le diable qui tous les soirs allume les réverbères sur La Perspective Niewski et Pouchkine avait commencé ça avec son poème Le Cavalier de Bronze. Dans Le Cavalier de Bronze, il y a une première partie qui est un, mais vraiment un hommage d'un enthousiasme total à la beauté de Saint-Pétersbourg et à cette ville. Et puis la deuxième partie, c'est l'histoire d'une inondation comme il y en a eu plein dans cette ville où le héros perd sa fiancée dans l'inondation et qui errant à travers la ville pour essayer d'oublier sa peine, se retrouve par hasard devant la statue équestre et se met à lancer des malédictions à Pierre Le Grand parce que c'est à cause de sa volonté féroce d'avoir cette capitale qu'il lui est arrivé cette tragédie personnelle. Et il a l'impression à un moment que la statue bouge et va le poursuivre à travers la ville pendant toute une nuit et on va le retrouver mort à la fin de cette poursuite tout à fait folle. Et là, on a déjà le début de ce mythe de Saint-Pétersbourg ville maléfique et Gogol dans ses récits de Saint-Pétersbourg, là, il met le couvercle. L'assesseur de collège Kovalov se réveilla d'assez bonne heure en murmurant brrrr suivant une habitude qu'il aurait été bien en peine d'expliquer. Il s'étira et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, lui avait poussé sur le nez. À son immense stupéfaction, il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse. Tout alarmé, Kovalov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec un essuie-main. Le nez avait bel et bien disparu. Il se palpa, se pinça même pour se convaincre qu'il ne dormait point, mais non, il paraissait bien éveillé. Kovalov sauta à bas du lit, s'ébroua, toujours pas de nez. Il s'habit assez en se tenante et se rendit tout droit chez le maître de police. Par un fait exprès, aucun fiacre ne se montrait dans la rue. Il dut faire le chemin à pied, enveloppé dans son manteau et le visage enfoui dans son mouchoir comme s'il saignait du nez. Se dit-il, j'ai sans doute été victime d'une hallucination. Mon nez n'a pas pu se perdre sans rime ni raison, que diable ! Et il entra aussitôt dans un café afin de se regarder dans une glace. Le café était heureusement vide. Les garçons balayaient les salles et rangeaient les chaises. D'aucuns, les yeux bouffis de sommeil apportaient des plateaux chargés de petits pâtés chauds. Les journaux de la veille immaculés de café jonchaient les tables et les chaises. Dieu merci, il n'y a personne, je vais pouvoir me regarder, se dit Kovalov en s'approchant d'une glace. Mais après un timide coup d'œil, « Pouah ! l'horreur ! » murmura-t-il en crachant du dépit. S'il y avait au moins quelque chose en place de nez. Mais non, rien, rien, rien. Il sortit du café en se pinçant les lèvres et bien résolue contre sa coutume à n'adresser ni regard ni sourire à personne. Michael Lévinas, justement, votre père vous lisait Gogol quand vous étiez petit. C'était des lectures familiales ? Dans ma famille, enfin, dans la famille, je suis une famille tout même, on le sait, d'origine russe et dans les familles russes, surtout les familles juives russes, il y avait tous les grands textes de Pouchkine, de Gogol, toute la littérature russe était dans l'armoire, notamment le nez. Sans doute, ces éléments, je dirais, très gogoliens du personnage et des personnages, que ce soit le nez, que ce soit Akaky Akakevitch, voire même le bonimenteur de l'hymené, du mariage, peut-être ont beaucoup marqué un des aspects de ma relation avec le théâtre ou la manière de créer un personnage. L'influence paternelle était importante dans ce domaine-là, toujours d'ailleurs refusant la dimension psychanalytique que pouvait recevoir évidemment le nez dans son caractère presque phallique, mais le nez, évidemment, c'est, je dirais, plutôt le mot fantastique, bien sûr, sur lequel je mettrai aussi le mot de transmutation. Dans l'interprétation, je dirais, Lévinasienne-Père, c'est la révolte du corps, c'est-à-dire un moment où, brusquement, une partie du corps dit, mais je suis moi et je ne vais plus rejoindre ma place, du moins, on ne peut plus me maîtriser. et cette phrase d'ailleurs extraordinaire de Gogol, ces histoires arrivent rarement, mais elles n'arrivent quelquefois, du jour au lendemain, le nez s'en va et devient un capitaine. Et ma foi, du jour au lendemain, c'est bien ce qu'on a dans le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, du jour au lendemain, la tumeur apparaît et également, du jour au lendemain, un beau matin, Grégoire se réveilla et il se trouva transformé en un cancrelat. C'est un cancrelat où c'est un capitaine mais c'est toujours une partie du corps. Mais que m'est-il arrivé ? Soudain, il s'arrêta, cloué sur place. Un événement incompréhensible se passait sous ses yeux. Un landau venait de s'arrêter devant la porte d'une maison. La portière s'ouvrit. Un personnage en uniforme saute à tout courbé de la voiture et grimpe à l'escalier 4 à 4. Qu'elles ne furent pas la surprise et l'effroi de Kovalov en reconnaissant dans ce personnage son propre nez. Vous avez composé en 96 un opéra intitulé Gogol, mais Gogol en deux parties avec un trait d'union entre les deux syllabes. Comment est né le projet très particulier du manteau ? D'abord, évidemment, j'ai été très éduqué aussi à l'interprétation du manteau, comment un être humain, finalement, son existence va se manifester essentiellement par un événement annexe qui devient le manteau, c'est-à-dire Akaki, Akkiewicz, n'est que son manteau. L'acteur, il n'est que costume. Il a cru qu'il existait parce qu'il a un manteau et il est oublié, il sort et alors là, il tombe sur des bandits et cette phrase, c'est une phrase qui m'est toujours restée dans la famille, le moment, l'absurdité, arrive le bandit et il regarde le manteau, il dit, mais ma parole, ce manteau, il est à moi. Et à ce moment-là, Akaki va mourir. C'est-à-dire qu'à partir de là, il est vraiment dénudé, il n'est plus phénomène surnaturel, métaphysique. Et c'est évident que dans le manteau, j'ai trouvé quelque chose qui était pour moi important dans ce travail, chez Gogol, mais chez Kafka aussi d'ailleurs. C'est évidemment ce dérapage. Ce texte raconte quelque chose qui est irréel, mais il est réel parfois. Et c'est cette frontière très gogolienne de l'irreprésentable, du représentable qui évidemment m'a conduit vers le manteau et aussi vers une voix, une voix très particulière que finalement j'ai retrouvée dans toutes mes pièces d'opéra. Le personnage d'Akaki Akakevitch est un haut de contre. et j'entends dans le haut de contre non pas le castrat véritablement, mais plutôt l'extrême dénuement de l'homme dans sa souffrance. C'est-à-dire quelque chose qui est presque la voix de sa mère. Et j'ai utilisé également dans le manteau une sorte de dédoublement. alors il y avait le haut de contre qui était Akaki et il y avait une chanteuse dont j'avais pris le même texte que j'avais fait chanter et que j'avais fait croiser avec un piano en 16e de ton qui vibrait qui donnait à la voix d'Akaki Akakevitch ce côté à la fois non pas femme et homme mais homme et enfant. Et cette question-là a été discutée avec Emmanuel Lévinas très 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 réticent vis-à-vis de cette interprétation disait-il psychanalytique me disant sur un texte aussi classique que Gogol on ne met pas de psychanalyse. Mais ce n'est pas de la psychanalyse c'est du théâtre. Michel Niqueux Le fantastique dans les nouvelles de Pétersbourg et la manifestation de force du mal ce n'est plus le fantastique joyeux dont on peut rire ou qui fait rire des veillées du hameau et encore dans les veillées du hameau tous les récits ne sont pas de ce cru-là il y a du fantastique inquiétant du fantastique maléfique comme dans le récit fantastique vie qui a été traduit autrefois par le gnome où le personnage s'entoure d'un cercle de craie pour essayer de se protéger des forces du mal qui l'assaillent dans une église le fantastique est la manifestation de ces forces mystérieuses qui parfois ont une explication réaliste mais qui le plus souvent sont véritablement la manifestation de forces de pulsions qui échappent à la compréhension et à la raison demain à 7 heures s'accomplira un étrange phénomène la terre s'assiera sur la lune j'avoue que j'ai ressenti une vive inquiétude lorsque je me suis imaginé la délicatesse et la fragilité extraordinaire de la lune on sait que la lune se fait habituellement à Hambourg et d'une façon abominable c'est un tonnelier boiteux qui la fabrique et il est clair que cet imbécile n'a aucune notion de la lune il y met un câble goudronné et une mesure d'huile d'olive il se répand alors sur toute la terre une telle puanteur qu'il faut se boucher le nez de là vient que la lune elle-même est une sphère si délicate et que les hommes ne peuvent y vivre pour l'instant elle n'est habitée que par des nez et voilà pourquoi nous ne pouvons voir nos nez ils se trouvent tous dans la lune quand j'ai pensé que la terre matière pesante pouvait réduire nos nez en poudre en s'assayant dessus j'ai été saisie d'une angoisse telle que j'ai enfilé mes bas et mes chaussures et me suis rendu en hâte dans la salle du conseil d'état pour donner ordre à la police d'empêcher la terre de s'asseoir sur la lune quand je leur ai dit messieurs sauvons la lune car la terre veut s'asseoir dessus ils se sont tous précipités à l'instant pour exécuter ma volonté souveraine et beaucoup ont grimpé au mur pour attraper la lune mais à ce moment est entré le grand chancelier le journal d'info c'est la naissance de la folie et on se rend très vite compte que cette folie en fait elle fonctionne parallèlement à la société alors il faut que je vous dise quand même que Poprichin se prend pour le roi d'Espagne donc il a le sentiment de pouvoir décider de tout y compris du destin de la lune mais en fait là il se trouve dans un asile psychiatrique et on comprend que le grand chancelier c'est le médecin ou c'est le directeur de l'asile à partir du moment où Poprichin sombre dans la folie c'est à ce moment là qu'il a enfin la possibilité de se libérer de cette hiérarchie sociale qui rend toute chose absurde au même moment Pouchkin écrit la dame de pique c'est l'histoire d'une folie aussi mais là ce qui est très troublant c'est qu'on a vraiment l'impression que Gogol a éprouvé la folie psychique de son personnage il a cette espèce de truc des grands mystiques alors si les grands mystiques sont fous il est fou si les grands mystiques sont des grands mystiques pas fous il est pas fou c'est comme on veut comme on veut Kogol je le vois comme quelqu'un que je n'aurais pas aimé avoir à dîner chez moi il a un esprit de dérision et d'ironie tel et il remarque tellement les travers que je me suis toujours dit mon dieu si j'avais dû l'avoir à dîner chez moi je pense que je ne m'en serais pas remise parce que en plus il pouvait être cancagné il adorait les ragots les petites piques comme ça mais c'est quelqu'un d'absolument qui devait être insupportable quotidien à vivre mais qui est extraordinaire lui c'est un quémandeur il passe son temps à vivre chez les autres sauf quand il est même en voyage il se débrouille il s'installe il s'installe et on lui doit tout tous les honneurs tous les services si le thé est trop fort il faut le diluer s'il est trop faible il faut le corser il est vraiment emmerdant il faut bien le dire et les gens le supportent la plupart du temps parce qu'ils admirent ils l'admirent comme écrivain il a souvent été très aidé même financièrement très soutenu par ses amis par ailleurs c'était c'est quelqu'un à qui on ne connait pas de véritable liaison à la différence d'un Bouchkine par exemple qui ne s'est jamais marié ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il était homosexuel moi je veux bien chacun est responsable de ses interprétations moi je n'en sais rien du tout c'est possible après tout mais je n'en sais rien à Rome il ne mangeait jamais avec ses amis à midi en disant qu'il avait l'estomac fragile et puis ses amis un jour ont découvert qu'il s'empiffrait de macaroni et bien assaisonnés avec des raviolis des légumes etc dans un petit restaurant et quand ils l'ont surpris à manger ainsi ils ont dit c'est pour me donner de l'appétit mais vous savez je n'ai pas du tout d'appétit la comédie de Saint-Etienne vient de nous présenter le réviseur de Nicolas Gogol adapté par Arthur Adamov à cette occasion nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec l'animateur de cette excellente compagnie Jean d'Asté c'est un thème très simple dans une ville de province située très loin de la ville centrale très loin c'est à dire qu'elle n'est pas du tout contrôlée ni surveillée par le pouvoir central vivent une série de fonctionnaires qui ne tiennent absolument pas compte des hommes dont ils sont responsables qu'ils administrent et qui vivent de pot de vin de combines de toutes sortes au moment où commence la pièce le gouverneur a reçu une lettre un ami par indiscrétion a su que le pouvoir central allait envoyer un inspecteur général un révisore c'est à dire pour contrôler leur vie et leur mœurs alors ils sont complètement affolés en apprenant ça l'action se situe en quelle année ? l'action se situe en 1830 donc ils attendent ce révisore qu'on leur a annoncé et puis arrivent deux bourgeois de la ville affolés qui sont passés à l'auberge et qui ont aperçu un voyageur qui y est depuis 15 jours qui n'a pas d'argent ils sont persuadés que c'est le révisore alors pendant deux actes on traite ce révisore on le traite comme s'il était vraiment le révisore alors ça prête à des jeux à des situations très 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 burlesques et très fortes c'est une très grande comédie et c'est probablement parce qu'il entendait porter loin le fer de la satire que Gogol a cru devoir en faire une comédie en cinq actes oui c'est vrai que l'oeuvre qui fait le plus rire l'oeuvre de Gogol c'est le révisore et donc tout au long de la pièce on voit ces notables défiler devant lui en pensant qu'il est au moins général mais en tout cas qu'il est vraiment très très important essayer de l'amadouer de lui proposer des faveurs pour pouvoir entrer dans ses bonnes grâces et donc c'est comme ça que commence la pièce et c'est comme ça qu'on voit ces personnages les uns après les autres se répandre littéralement devant Klistakov il vit dans l'instant présent il n'a aucun plan il ne calcule rien il a la mémoire d'un poisson rouge comme dit Nabokov c'est à dire que à un moment il va courtiser la fille du gouverneur et puis l'instant d'après il se jette à genoux de la mère donc c'est vraiment quelqu'un qui agit de façon complètement esservelée et c'est ça qui est très amusant le personnage principal quand il voit tout le monde se démener devant lui pourrait en tirer parti en étant un salaud ordinaire alors lui-même finalement commence à croire à ce qu'on lui raconte c'est ça qui est formidable et quand on voit par exemple la pièce les joueurs c'est la même histoire c'est des gens qui cherchent à duper en se dupant en étant dupés et tout le monde finalement est sur le même plan donc d'une certaine manière ils sont tous horribles et personne n'est complètement mauvais non plus c'est une chose de dire que on est pour le bien c'en est une autre de le faire exister et Gogol est quelqu'un qui est de toute évidence pris dans cette tension d'un côté il cherche à à faire exister un beau auquel il croit fermement en même temps qu'il n'y parvient pas puisque chaque fois qu'il prend la plume c'est autre chose qui se passe la plume est plus forte que lui d'une certaine manière elle le guide reste l'angoisse angoisse du néant angoisse du salut de son âme ce sont des notions qui aujourd'hui sont devenues compliquées ou tabou en Occident c'est quelqu'un qui prenait au sérieux ces questions là elles sont à mon avis au coeur de l'oeuvre et les évacuer en disant que ce ne sont que des questions langagières ce serait manquer le coeur de ce que le langage cherche à désigner qui justement au delà du langage qui est dans une extase dans le cas de Gogol l'extase finalement n'intervient jamais sauf sous la forme du rire de l' Faculté de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat Je suis prêt à le jurer. À partir des années 40 et jusqu'à la Révolution, et sans doute même après, on se pose la question du bien que les écrivains peuvent faire pour la Russie. Google est au début de ça, et je crois qu'il y avait cette façon de se positionner par rapport à l'Europe, cette impression d'un retard sur l'Europe, ceux qui disaient « Oui, oui, il faut imiter le modèle européen, parce que sinon on ne s'en sortira pas », ceux qui disaient « Il ne faut surtout pas imiter le modèle européen, ça ne va déjà pas très bien, mais alors là ce sera pire », il y a quand même cette idée-là, et qui est liée malgré tout à la religion, parce qu'on a le tsar, et qui est tsar de droit divin, où on a la Russie et la civilisation russe, et la culture russe et l'histoire russe qui sont tout à fait liées à l'orthodoxie. Tout ça fait que la question spirituelle, la question religieuse, est partie intégrante du devenir de la Russie dans l'esprit des écrivains. Paul Evdokimov, théologien plus que chevronné, montre comment lire le Réviseur. Il dit « Voilà, vous pouvez le lire de manière littérale, donc c'est une scène de la vie de province avec un quiproquo, votre vilesque. Vous pouvez le lire comme une allégorie. » Alors l'allégorie, c'est évidemment l'allégorie de la médiocrité, qui est dénoncée ici de manière véhémente. Mais vous pouvez le lire également, à un stade plus haut que l'allégorie, comme quelque chose de symbolique. Il est évident que le symbole dont il est question, et qui traverse toute l'œuvre et la pensée de Gogol, c'est le symbole du péché originel. C'est-à-dire que tous sont pris finalement par la concupiscence, le mensonge, le vol, tous sont prêts à se trahir, à se vendre les uns les autres, à se vendre eux-mêmes naturellement. Ce que montre Gogol va très loin, parce qu'à travers son rire, finalement, il cherche à nous effrayer de cette médiocrité, en la haussant à un autre niveau, qui est presque un niveau mystique. Mais il est question, en fait, à travers cette pièce, de se réformer soi-même. Il y a aussi cette très belle phrase de Vitesse, qui aimait beaucoup le réviseur, qui dit « Tout y est, férocité sottise et ruse mêlée, et par-dessus tout, cette entière impuissance, à imaginer l'autre, différent de soi, et donc peut-être libre. » Marc Chagall est l'illustrateur le plus célèbre des âmes mortes de Nicolas Gogol. Marc Chagall, il semble, tant vos illustrations très nombreuses font corps avec le texte, que vous étiez appelé à illustrer mieux que tout autre l'ouvrage de Gogol. Parce qu'à peine rentré en France, tout ce que j'avais vu et vécu était encore intact à moi. Et je me demandais, Dieu sait quand je verrai à nouveau mon pays natal. Alors, j'ai choisi Gogol. lui seul, mis à part mes parents, mes grands-parents, convenés comme artistes à mon âme tourmentée. Lui, Gogol, aimait son fleuve le Dniepre, le soir, sous le pont, sous la lune, comme moi, j'aimais mon fleuve, la Dvina, qui traverse Vitebsk. Il devait aimer, comme moi, grimper sur le toit pour voir un incendie qui colore le ciel tout en rouge. Il voyait, lui aussi, un monde fantastique plus réel que la réalité. Il a été le premier expressioniste surréaliste en Russie. Il pourrait être mon frère. Et c'est lui qui le caractérisait pour moi la Russie. Anne-Coldefi, Gogol va tirer les deux sujets de ses deux livres les plus célèbres, Le Réviseur et Les Amortes de Pushkin. En tout cas, pour Les Amortes, c'est très clair. Il a entendu parler, puisque c'est basé sur une arnaque, une escroquerie qu'il avait lue et que tout le monde avait lue dans les journaux. Et Pushkin lui dit « Moi, je n'en ferai rien, mais vous, voyez si vous pouvez en faire quelque chose. » Et effectivement, il en a fait tout à fait autre chose. Il voulait faire une divine comédie à la Russe. Il précise bien « à la Russe ». Ce qui déjà change quand même pas mal les choses. Ce n'est pas Dante. Il y a une part de dérision quand même. La partie des Amortes qu'on lit, celle qu'il n'a pas brûlée fort heureusement, c'est l'enfer. L'enfer, ça a des côtés sombres, des côtés tragiques et en même temps, ça peut être très très drôle. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il a si bien réussi et qu'il a été aussi désespéré de rater son paradis. La partie qu'il a brûlée, c'était le paradis. Et effectivement, il nous en reste quelques bouts. C'est un peu comme les cathédrales. Vous savez, les portails des cathédrales où vous avez d'un côté le paradis qui était extrêmement codifié est l'enfer où on pouvait donner libre cours à son imagination la plus fantastique. Parce qu'au contraire, plus ce serait effrayant, plus ce serait dingue, plus ce serait utile pour instruire les masses populaires. Et je crois qu'il a pris un plaisir fou à décrire son enfer. Tchitikov, je rappelle, c'est un aventurier qui a l'idée de racheter aux propriétaires les paysans qui étaient décédés entre deux recensements et pour lesquels il continuait à payer la capitation et avec ses âmes mortes, ses paysans morts, obtenir du gouvernement une subvention pour aller coloniser des terres de Crimée. Dans cette première partie, on commence par une satire assez humoristique. On rit au début des âmes mortes et puis petit à petit, cette satire se transforme en quelque chose de très très angoissant. On est vraiment saisi par cette impression très étrange de déshumanisation. Mais en même temps, il y a une vie extraordinaire dans le texte et un mouvement tout le temps. C'est-à-dire que ça commence avec la calèche à ressorts, la britchka qui entre par les portes de la ville puis dans la cour de l'hôtellerie. Puis, on va suivre ces déplacements du héros Tchitchikov. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la vie, du réel, d'une forme de joie finalement qui se réfugierait là, qui serait un autre degré de réalité ? Oui, un autre degré parce qu'à mon avis, il n'y a rien de réel en fait dans ce mouvement. Mais ce mouvement, c'est le mouvement du roman, c'est le mouvement du poème et vous avez raison, on est emporté par cette britchka qui est menée par le cocher de Tchitchikov, Célifane, qui est toujours ivre. Donc, la plupart du temps, la calèche verse dans le fossé ou bien elle s'embourbe ou bien elle va s'encastrer contre un autre équipage. Et c'est vrai que dans ce texte, il y a des embardés, des choses-trappes. Enfin, on est vraiment comme Tchitchikov, chaotées par les routes de Russie et ça nous emporte très très loin puisqu'on va parcourir ces vastes plaines et vous savez qu'on a ensuite ces digressions iriques qui sont sublimes. Il parle surtout des tribulations de Tchitchikov Et à un moment donné, Tchitchikov est dans une diligence et Gogol prend un peu de repos. Il va quitter Tchitchikov et il va parler du voyage en diligence. Et il va parler de la route. Et à cette occasion, il va parler de ce qu'il voit et de ce qu'il pense de la Russie. C'est d'une beauté. C'est magnifique. Mais c'est peut-être les choses que j'aime le plus. Là, il n'y a pas de quoi rire. mais c'est merveilleux. J'avais étudié ça il y a quelque temps. Je m'étais demandé comme d'autres d'ailleurs l'ont fait où pouvait se trouver la fameuse ville de Haine où se passe quand même l'essentiel du récit, de l'action. Et j'ai essayé de voir par rapport aux indications que donne l'auteur dans le texte. On s'aperçoit qu'il va de l'ouest c'est-à-dire ce itinéraire. C'est de l'ouest et de plus en plus à l'est. L'est c'est quoi dans la vision russe ? C'est là qu'on a situé pas mal d'utopies. Par ailleurs, on s'est posé beaucoup la question de qui est Tchikov ? Qui est ce personnage qui est dans sa Troïka qui est la Russie ? C'est-à-dire quel est ce personnage qui habite la Russie et qui embarque la Russie à une vitelle folle ? Vers quoi ? Vers où ? Pourquoi faire ? On ne sait pas. Il y a eu plusieurs interprétations dont une disant que Tchikov serait une des incarnations du diable. C'est intéressant par rapport à Gogol lui-même et puis c'est intéressant parce qu'à ce moment-là la Russie elle court où ? En transportant le diable et emmenée par le diable encore une fois à une vitesse fulgurante et d'autre part dans la tradition populaire russe on pensait que la terre était plate et que donc à un moment plus on allait vers l'est à un moment ça s'arrêtait et à ce moment-là on tombait et on tombait où ? Ben aux enfers. Au fur et à mesure qu'on rencontre ces personnages ces personnages perdent peu à peu leurs caractéristiques humaines et donc on a vraiment l'impression d'entrer progressivement dans les cercles de l'enfer mais on ne s'en rend pas compte on glisse. On ne sait plus ensuite si on a affaire à des hommes ou à des objets les objets s'autonomisent et vous savez ça c'est partout dans l'oeuvre de Gogol cette impression très très étrange que le corps se décompose et chaque élément commence à vivre sa vie autonome on a l'impression de voir leur âme on a même le sentiment que l'âme se décompose Gogol c'est quelqu'un qui sent qui écrit par le nez qui filtre le monde avec son nez ce sont ses narines qui comprennent le monde Alors on sait que deux fois de suite il a jeté le manuscrit au feu parce qu'il n'était pas satisfait et enfin une dernière fois il a jeté le manuscrit achevé au feu à la suite de quoi il est mort peu de jours après au terme d'une assaise qui reste difficile à analyser mais c'est vrai qu'il y a quelque chose chez lui qui est extrêmement troublant alors c'est pas le seul au 19ème siècle à être dans cette situation là il faut songer que le derline devient fou que Rimbaud abandonne l'écriture et tous ces écrivains finalement ont fait l'expérience que Gogol fait qui est l'expérience du rôle de l'écrivain dans la société on sait que le 19ème siècle offre finalement à l'écrivain la possibilité de devenir un nouveau prêtre mais de quelle église c'est ça toute la difficulté l'église de la beauté c'est difficile à assumer et effectivement avec une soif de l'absolu et en même temps une quête spirituelle et l'impossibilité d'accomplir cette quête sur le plan littéraire tout cela a mené effectivement à des situations de déchirement extrême aujourd'hui d'une certaine manière il est regrettable que les écrivains ne deviennent pas plus fous je les vois très raisonnables et donc dans le cas de Gogol il y a l'idée qu'il va faire une oeuvre parce qu'il y croit et il fait cette oeuvre au péril de sa vie Est-ce qu'on peut lire comme l'a fait Tolstoy Gogol comme un Pascal russe ? Oui Tolstoy a absolument raison avec ceci que Pascal est un scientifique donc d'une certaine manière il est ancré dans une tradition gréco-latine tout à fait trempée en France alors que chez Gogol il n'y a pas cette dimension c'est un homme qui vit sur le sentiment qui vit sur les passions et où Pascal est tragique sans doute Gogol répond au tragique par le sens de la farce de la bouffonnerie du burlesque et ça fait donc un Pascal rieur mais un Pascal effectivement dont le rire découvre des gouffres c'est Gogol et encore Gogol dans sa création la nuit la Russie se présentait à lui comme une sorte de grand tableau plein de cauchemars ensoleillés qui rappellent un chevauché s'élançant fouguisement à l'assaut de nuages célestes et de profondeurs terrestres ainsi vole la Russie sous l'inspiration divine où cours-tu ? Nicolas Gogol dans la botte du diable avec les écrivains Stéphane Barsak et Nata Minor Caroline Béranger maître de conférence Anne Coldefi Faucard traductrice des âmes mortes aux éditions Verdier Michael Lévinas compositeur Michel Nique qui a dirigé dans la collection Quarto Gallimard la publication des nouvelles complètes de Nicolas Gogol avec les voix de Marc Chagall Jean Dasté lecture du nez par Henri Roland Archivina Véronique de Saint-Pastou attachée d'émission Claire Poincignon prise de son Arthur Gerbeau et François Rivalant mixage Alain Joubert un documentaire de Laetitia Le Guay et Gisleine David dite Akaki Akakevitch Il y a quelque chose que je trouve absolument génial chez Gogol qui tient toute l'oeuvre de A à Z toute sa vie également qui est le dicton qu'il a placé en tête du réviseur n'accuse pas le miroir si ta gueule est de travers Boeuf et qui est el bit qui est de laшая et entre au revoir et qui en ollut Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine, nous serons avec celui qui traversait la mer Rouge, Moïse.